Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un puzzle qui consiste à transformer un pentagone régulier en un carré, ou inversement, à transformer un carré en pentagone régulier. Pour commencer, je vous montre tout de suite le résultat obtenu avec un découpage dans du carton. Voilà, je vous ai présenté le pentagone régulier. Et je vais essayer maintenant de construire le carré en plaçant mes pièces une à une. Donc on voit là déjà deux. Une troisième. Une quatrième. La cinquième. La sixième. Et la dernière pièce. Et voilà, avec les mêmes pièces, j'ai réussi à construire mon carré. On attaque la partie théorique. Si cela vous ennuie, vous pouvez aller voir directement la fin de la vidéo. Un patron tout fait vous y attend. Je vous rappelle l'objectif. Découper un pentagone régulier pour en faire un carré. Pour la première étape, on va construire un pentagone régulier. La construction est un peu plus difficile que pour un hexagone régulier, par exemple. Je commence par vous proposer une méthode un trichant un peu. Je vous montre tout de suite après une méthode complète à la règle et au compas. On commence par tracer un cercle de rayon R. Sur ce cercle, on choisit un point que j'appelle A. On trace alors un cercle de centre A et de rayon r environ égal à 1,176 fois R. Par exemple, si vous avez choisi un rayon R égale à 5 cm, vous prendrez r égale 5,9 cm. Ce dernier cercle coupe le premier en un point B. On trace un second cercle de centre B et de rayon r. Il coupe le cercle initial en C. Et on recommence. On trace un cercle de centre C et de rayon r. Il coupe le cercle initial au point D. Et une dernière fois, le cercle de centre D et de rayon r coupe le cercle initial au point E. Vous pouvez vérifier que vos points sont corrects. Le cercle de centre E et de rayon r doit passer par A. Pour obtenir le pentagone, il suffit maintenant de relier dans l'ordre les points A, B, C, D, E et A. Je vous présente maintenant une construction rigoureuse du pentagone régulier à la règle et au compas. On commence encore une fois par tracer un cercle. J'appelle O le centre de ce cercle, peu importe son rayon. On choisit un point sur ce cercle que j'appelle A. La droite OA recoupe le cercle en un point que j'appelle Z. On construit ensuite le milieu du segment OZ en traçant sa médiatrice. On trace ensuite la médiatrice du segment AZ. Et on appelle X l'un des points d'intersection de cette droite avec le cercle. On trace ensuite le cercle de centre Y passant par le point X. Il coupe le segment OA en un point noté W. On trace maintenant la médiatrice du segment OW. Elle coupe le cercle en deux points. On les note B et E. La longueur AB est la longueur du côté du pentagone régulier. Autrement dit, c'est la valeur de petit r de tout à l'heure. Il suffit de reporter cette longueur encore deux fois pour obtenir successivement le point C puis le point D. Et on a notre pentagone régulier en reliant les points A, B, C, D, E et A. On va pouvoir passer à la première phase de la transformation du pentagone régulier. On commence par le couper suivant la droite AC. Sur la droite AC, à l'extérieur du segment AC, on construit le point F tel que CF soit égal à la longueur du côté du pentagone. Autrement dit, CF égale CD ou encore égal à AB. Le triangle ABC est ainsi reporté sur le triangle DCF. On place ensuite le milieu G du segment DF. Puis on trace la parallèle à la droite AB passant par G. On appelle H le point d'intersection de cette droite avec le segment FC. Et on appelle I le point d'intersection de cette même droite avec la droite DE. Le triangle FGH est ainsi égal au triangle DGI. Et on a réussi à construire notre parallélogramme AHIE. On va donc pouvoir transformer ce parallélogramme en carré, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Soit J, le projeté orthogonal de H sur la droite IE. On reporte la longueur HJ sur le segment IE à partir du point I. On obtient ainsi un nouveau point que j'appelle K. On trace la normale à la droite IE passant par K. On construit le milieu L du segment IE. Puis on trace également le demi-cercle de diamètre IE situé du côté du parallélogramme. Son centre L.L qu'on a construit juste avant. On note M, le point d'intersection de ce demi-cercle, avec la droite que l'on vient de tracer. Le cercle de centre E et de rayon IEM recoupe le demi-cercle de diamètre IE en un point noté N. On trace maintenant la droite IEM. Elle coupe le segment AH au point P. Elle coupe également le cercle de centre N et de rayon EN en un point Q placé comme sur la figure. Enfin, les deux cercles de centre Q et E et de rayon IEM se coupent en un nouveau point nommé R. Ça y est, la construction est terminée. Il n'y a plus que le découpage à faire et à déplacer les pièces du parallélogramme pour obtenir le carré. Si vous n'avez pas le courage de faire toutes ces constructions géométriques, voici un patron tout fait. Vous avez juste à le reproduire et à le découper. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner votre opinion. A bientôt sur la chaîne TopMath. TopMath.